Hassan Aribi a très vite dévoilé son vrai visage de militant à la solde de l'international islamiste qui a toujours milité pour le triomphe du fascisme intégriste en Algérie. La nouvelle arme des islamistes, les protestations qui frappent le pays depuis le début de l'année sont draguées par cette mouvance aux structures bien organisées. Les islamistes tentent de draguer les médecins résidents. Des membres influents du collectif autonome des médecins résidents algériens, Kamra, ont déclaré avoir été approchés par des partis islamistes afin de les aider dans leurs protestats. Ils nous ont envoyé des émissaires pour soi-disant nous apporter leur soutien. On leur a gentiment expliqué que notre mouvement ne voulait en rien être mêlé à la politique, ont soutenu ces médecins qui insistent sur le caractère apolitique de leur mouvement. La position claire et ferme des médecins résidents quant à cette question n'a en rien altéré la détermination de ces politiciens qui font de la religion en fond de commerce. Ils insistent. Soulignent les mêmes médecins. Il faut dire que ces jeunes médecins n'ayant aucun repère dans la politique ou le syndicalisme est une véritable aubaine. Ayant perdu la bataille sur le terrain militaire, ils ont changé leur fusil d'épaule pour se reconvertir dans la récupération des mouvements sociaux. L'image des députés islamistes accompagnant les médecins résidents lors de leur marche du 12 février dernier résume parfaitement cette situation. Ils ont été les premiers à sauter sur l'occasion en prenant attache avec les protestataires, au moment où les députés des autres partis n'osaient même pas sortir dans la ruse You Youssef. Eux l'ont vu comme une véritable aubaine pour leur com' à la sauce populiste. Leur relais de propagande sur les réseaux sociaux s'est occupé de propager les images de ces islamistes light qui soutiennent des travailleurs en détresse. Un vieux cliché, mais qui fait toujours autant vendre. Les médecins résidents qui insistent sur le caractère apolitique de leur mouvement ont vite fait de se démarquer de cette mouvance aux structures bien organisées. Mais le coup était déjà parti. Ils ont eu leurs belles photos qu'ils font tourner en boucle sur Internet. Avant les résidents, ces partis au fonds de commerce religieux avaient essayé de faire de même avec les radiers de l'armée populaire nationale AMPE. Hassan Haribi, le chef d'orchestre de ces manœuvres machiavéliques, a tenté d'instrumentaliser les vaillants soldats qui ont combattu le terrorisme islamiste en faisant mine de les défendre. Cet ancien du FIS d'Issou est actuellement député à l'appelé à même inciter à gagner la rue pour faire entendre leur voix. La sagesse aura finalement prévalu chez ces soldats qui ont combattu les Haribi & Co. Si le caméra et les radiers de l'AMPE ont échappé à l'infiltration islamiste, ce n'est pas le cas du Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique Knappest. Après plus de trois mois de grève, les instigateurs de ce mouvement se sont démasqués en envoyant un imam dialogué avec la ministre de l'Éducation. Il s'en est suivi des vidéos sur les réseaux sociaux des grévistes de Blida où les intervenants ne sont autres que des salafistes à la longue barbe et aux moustaches rasées la caricature même des anti-binguebris qui s'en prennent à la ministre de l'Éducation depuis qu'elle a pris en main ce secteur. Les partisans d'une école rétrograde tombent désespérément de la déloger de son poste. Après les attaques sur ses prétendues origines juives, sa francophilie, les erreurs dans les sujets du bac. Voilà qu'ils ont trouvé un moyen plus halal, à savoir les grèves à répétition. Ils ont de se féminer ce syndicat de l'intérieur afin de pouvoir l'utiliser à leur fin. C'est ainsi que bien au chaud dans leur canière, ils attendent la moindre occasion pour pouvoir prendre le train en marche qu'ils feront dérailler à leur guise. C'est d'ailleurs la méthode qu'ils ont utilisée pour détourner les révolutions arabes. Après avoir avancé masqué ou ils ne se sont pas mouillés dans ce que l'on appelle le printemps arabe, ils ont vite pris le pouvoir dans les pays arabes qui ont chassé dans l'allégresse. Leurs dictateurs, Tunisie, Égypte et Libye. Si les deux premiers pays ont réussi à les chasser, quoi qu'ils demeurent à l'affût, on connaît le sort du voisin libyen.